Vous étiez si nombreux à me demander en commentaire le chemin de fonctionnement d'un inverseur de source automatique. Eh bien, voici le chemin qui fonctionne 100%. Je vais lancer la simulation. Nous avions ici une source principale et là une source secondaire. Et les deux sources sont consécutées et interfacées par deux contacteurs de sécurité qui, à son tour, est protégée par un verrouillage mécanique, mais également un verrouillage électrique que vous pouvez voir là, de part et d'autre là. Donc, le principe de fonctionnement est tellement simple. S'il y a présence du secteur, le moteur sera alimenté. Et puis, si à un moment donné, il y a absence du secteur, le générateur va prendre la relève si son disjoncteur est actionné. Donc, le groupe ici, le générateur secondaire ici est supposé avoir un système de démarrage automatique. Donc, je vais alimenter la source principale. Vous voyez là, le courant circule. Donc, vous voyez là, lorsque ça arrive ici, ça remonte. Le contacteur du générateur est fermé. Donc, ça ne peut pas aller là-bas. Donc, lorsqu'on va armer le disjoncteur du moteur, le moteur va se mettre à tourner. Et si, entre temps, on alimente le générateur. Donc, vous voyez que les deux sources sont là. Mais le contacteur du générateur n'a pas fonctionné, n'a pas armé. Donc, ça va attendre jusqu'à ce qu'il y ait coupé, par exemple, de la source principale. Ça va attendre trois secondes. Et puis, le générateur va prendre la relève et continuer à alimenter le moteur. Et si, entre temps, la source principale revient. Ça va couper le générateur, attendre une seconde. Et puis, la source principale va prendre la relève. Donc, voilà un peu comment ça fonctionne. Ça fonctionne de telle en sorte que ce soit automatique. Donc, je suppose que voilà le délestage. Trois secondes après, le groupe va démarrer. Et puis, le délestage repas. Une seconde après, ça établit le contact. Le délestage. Trois secondes après, le groupe démarre automatiquement. Et puis, le courant revient en position normale. Une seconde après, ça prend la source principale. Donc, vous voyez un peu comment les choses sont en train de fonctionner. Donc, je vais un peu entrer dans les détails du principe de fonctionnement de ce circuit. Donc, nous avions là une source principale et puis une source secondaire. Les deux sources sont consécutées à travers deux contacteurs de puissance qui servent ici, qui sont connectés ici avec un verrouillage mécanique. Verrouillage mécanique veut dire que lorsque un contacteur est excité, ça empêche l'autre de s'exciter. Donc, lorsque ce contacteur est appuyé, l'autre contacteur ne peut plus agir. Quel que soit ce que vous venez faire, ça ne peut pas agir. Et si par mégade, il y a une défaillance sur le système, nous avions prévu ici un verrouillage électrique. De telle en sorte que lorsque ce contacteur est actionné, il ouvre ses contacts normalement fermés de la ligne du générateur. Donc, il va ouvrir comme ça. Le contacteur de la ligne du générateur ne pourra jamais être actionné. Donc, il sera ouvert. La même chose par le verrouillage mécanique. Et si maintenant, la source secondaire, la source principale disparaît, donc ça disparaît là, donc ça va rentrer à sa position normale, le groupe étant muni d'un détecteur de démarrage automatique, donc d'un détecteur d'absence de courant électrique, lorsqu'il détecte qu'il y a absence de phase, il démarre automatiquement. Donc, il se met à, il démarre automatiquement, il démarre là automatiquement. Et si on a ouvert le disjoncteur de la ligne de commande, il va attendre 5 secondes et puis fermer ses contacts. Donc, vous voyez là, je peux arrêter encore à nouveau. Je démarre. Il va attendre 3 secondes et puis fermer son contact. Et puis, la ligne va établir. Et puis, on peut démarrer maintenant le moteur. Et si on stoppe le moteur, donc vous voyez là. Et si pendant que le moteur est en train de tourner comme ça, quelques instants après, la source principale revient. Donc, ça va attendre une seconde et puis ça va prendre la ligne de fonctionnement principale. Donc, vous voyez un peu comment ça fonctionne. Donc, je vais un peu arrêter encore la simulation. J'arrête ici, j'arrête là. Donc, vous voyez dans ce système que nous avions prévu ici une bobine qui nous sert de capteur de tension. Donc, voici une bobine qui nous sert de capteur de tension. Lorsqu'il y a présence du secteur, il vient là et il a deux contacts. Un normalement fermé et l'autre normalement ouvert avec des blocs tempos. Donc, vous voyez là, ce contacteur KM2 a un contact temporisé au travail. Donc, lorsqu'il est excité, il attend quelques secondes avant de fermer son contact. Alors les gars, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans l'espace commentaire. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rater des prochains tutos. Sur ce, je vais vous donner un rendez-vous dans un prochain tuto. Sweet ingratts for watching and don't forget to subscribe to the channel. Have a nice day. Peace. 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 Peace.